Se défouler enfin à l'air libre. Après l'hiver, Yaoundé et ses camarades retrouvent leur territoire et les premiers visiteurs. Le bébé qu'elles vont mettre au monde fait déjà entre 100 et 110 grammes à la naissance. Donc ça ne nous paraît pas grand chose, mais proportionnellement si on le ramène à notre échelle, ça ferait comme si vous mesdames vous mettiez au monde des bébés de 8 à 9 kilos. Parmi les chouchous du public, les chimpanzés. Début février, la période idéale pour découvrir autrement les 450 singes du parc. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que les animaux vont avoir une sorte d'excitation à retrouver leur territoire, donc les extérieurs, donc ils vont jouer beaucoup plus que d'habitude, ils vont être assez dynamiques. Petit nouveau de la vallée des singes, ce bébé mandril naît en octobre dernier. Il découvre le monde extérieur et la vie en communauté. Les bébés mandril vont se déplacer très rapidement après 15 jours. C'est plus facile de s'imaginer préserver ces espèces-là par les gestes quotidiens que l'on fait quand on les a vues et quand on a appris des choses sur eux. C'est une belle démonstration de ce que l'on peut faire pour aider la nature à se sortir du pétrin dans lequel on l'a mise. Des petites boules de poils à protéger, une sensibilisation dès le plus jeune âge, mais surtout de l'amusement. Je trouve qu'ils sont rigolos et bien. On n'avait jamais vu les chimpanzés en période de nourrissage, donc effectivement on a appris plein de choses ce jour, surtout les enfants je pense. C'est bien et j'aimerais tout ce qui vienne chez moi. Cette année encore, la vallée des singes poursuit son extension. En avril prochain, elle accueillera un parc pour enfants et un jardin de la biodiversité.